Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve pour une vidéo condensée puisque 4 petites infos ont été trouvées. A leur prise seule à seule, elles n'étaient pas assez importantes pour y consacrer une vidéo complète. Donc j'ai choisi de les regrouper afin de vous donner les dernières infos croustillantes au sujet de Tekken King. Donc on commence avec une toute petite info puisqu'il s'agit tout simplement de ceci, un casque et un fusil à fusion. Donc deux petits aperçus qui ont été leakés et qui seraient en fait les loots d'un assaut qui se nomme Dark Blade que nous débloquerons prochainement. Info suivante, elle concerne cet item. Alors on ne sait pas encore s'il existera réellement puisqu'il a été trouvé dans la database de Destiny. En tout cas toujours est-il que lorsqu'on se penche en détail sur sa description, on y apprend qu'il s'agit d'un item issu de la technologie Vex et que si l'on le porte sur soi lorsqu'on réalise une nuit noire ou un assaut héroïque de la semaine, et bien tout simplement on sera capable de le recommencer une deuxième fois dans la même semaine et d'en gagner les récompenses encore une fois. Info suivante, et ça devient de plus en plus croustillant, il s'agit d'un exotique. Donc inconsommable exotique au même titre que les éclats exotiques qui pourraient permettre d'après The Legend Blue, donc d'après Matt sur ce compte Twitter, d'upgrader tout simplement la Nécrochasm. Ceci bien évidemment dans l'intérêt de la réalisation du prochain raid, La Chute du Roi, donc probablement un exotique qu'on pourrait trouver par exemple dans ce raid. En tout cas je vous laisse apprécier d'un peu plus près cet objet, il est vraiment mystérieux et très particulier, donc on aperçoit bien le logo du prochain DLC sur l'icône de l'objet, et on voit une sorte de noyau entouré de barres rotatives, donc on se rend bien compte qu'il s'agit d'un consommable, reste à savoir quand et comment obtenir cet objet. Et enfin dernière info, c'est ceci, cet objet complètement particulier, qui a été trouvé là encore dans la base de données, il s'agirait tout simplement d'une arme lourde exotique, on n'a ni nom, ni autre information, on ne connaît pas ses capacités, on ne sait pas comment la récupérer, mais certaines personnes parleraient d'une arme qui serait lootable dans le prochain raid. Et voilà j'ai fait tour des infos, comme vous pouvez le voir on est toujours très au fait de l'actualité sur Destiny, on recherche toujours les dernières nouveautés, j'espère que ça vous fait plaisir. Comme toujours n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à lâcher un petit like, passez un bon dimanche et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada